Bonjour à tous et bienvenue au tutoriel du livre à colorier MAGA. Nous allons explorer les différentes techniques de coloriage que vous pouvez utiliser pour faire passer votre compétence en matériel de crayon à colorier au niveau supérieur. Vous allez avoir besoin d'un set de crayon à plus afin de vous donner la meilleure variété de couleurs et bien sûr un aiguisoir bien pratique pour garder les crayons bien taillés. Aujourd'hui, nous allons étudier la page de coloriage abeilles dans notre livre à colorier. La première chose à faire est déterminer les couleurs que nous allons utiliser. J'ai décidé d'utiliser une grande variété de couleurs. Je vais utiliser trois nuances de jaune un ton clair, un ton moyen et un ton foncé, deux nuances de marron, un ton foncé et un ton clair, deux tons de bleu, un clair, un foncé, deux tons de violet, un clair, un foncé, deux tons de ronces, un clair, un foncé et trois tons de vert, un clair, moyen et foncé. Deux tons de gris aussi. Je vais aussi utiliser un sépia foncé, un noir et un blanc. Maintenant que j'ai mes couleurs, je vais déterminer où chaque couleur va aller. Les bruns seront utilisés pour la bordure extérieure. Deux nuances de jaune seront utilisées sur le fond rayon de miel. Une nuance de jaune pour l'abeille avec un sépia foncé dans les bandes et le gris dans les ailes. Un type de fleur sera bleu. Nous utiliserons une nuance de vert spécifique pour cette tige-là. Le rose sera utilisé pour un autre type de fleur avec un autre nuance de vert utilisée pour la tige. Et violet sera utilisé pour les différents types de fleurs avec la dernière teinte de vert. Il est maintenant temps de mettre les couleurs sur la page. La première chose que je vais faire est de placer une légère couleur dans chaque section pour m'assurer que je suis satisfaite de l'emplacement. La raison pour laquelle je fais un légère coloriage est ce que si jamais je n'aime pas l'emplacement d'une couleur, j'ai encore le temps de l'effacer. Le crayon de couleur peut être effacé à ce stade. Plus tard cependant, l'effacement d'un crayon à colorier deviendra trop difficile. En commençant le légère coloriage à l'extérieur en travaillant vers l'intérieur, je sais déjà que je veux que le rayon de miel soit jaune. Je commence donc avec les couleurs dont je suis déjà certaine. Je sais aussi que les abeilles seront également jaunes. Je peux donc les colorier dès maintenant. Je dois maintenant déterminer les couleurs des fleurs, un par un. La touche finale est d'ajouter le gris clair sur les ailes de les abeilles. Une fois le coloriage clair est terminé, je vais procéder section par section par ajouter la définition. Je vais commencer par les hexagones. Mais avant tout, je vais déterminer où vient ma lumière. Souvent, pour me rappeler d'où vient ma lumière, je place une marque de crayon que je peux effacer à la fin. Une fois que j'ai déterminé la source de lumière, je place une légère couche de sépia foncée pour déterminer la bordure de chaque hexagone sur le point le plus éloigné de la source de lumière. Puis j'ajoute le jaune plus foncé en suivant, la forme vers le point le plus clair, et en passant au ton moyen à fur et à mesure que je m'approche. En raison de la forme, l'ombrage va avoir une certaine courbe. Je vais également prendre en considération les autres objets qui passent dessus le rayon de miel et qui vont projeter un ombre sur le miel. Une fois que j'ai terminé mes tons foncés et moyens, je vais les mélanger avec le jaune le plus clair que j'ai. Pour ces rayons de miel, le point le plus clair se rapproche du centre mais jamais au centre direct. Lorsque j'ai ajouté mon ton moyen, je passe très légèrement au centre sans jamais appuyer trop fort et en appuyant plus fort sur les tons moyens en mesure que je me rapproche au ton foncé. De cette façon, lorsque je mélangerai mon ton jaune clair, j'aurai un joli dégradé. Une bonne façon de procéder est de commencer en spirale en partant du point le plus clair, où nous allons appuyer très légèrement, en appuyant sur votre crayon de plus en plus en progressivement vers le ton foncé. Je vais répéter cette technique pour le reste des hexagones en me rappelant que les fleurs et mes abeilles vont projeter des ombres sur les rayons de miel. Une fois que les rayons de miel terminés, j'ai envie d'arrêter de regarder au jaune et je vais donc travailler sur les fleurs. Je vais utiliser ma couleur bleue foncée et l'ajouter à l'extérieur de la tige et sur les bords intérieurs où les pétales se touchent, ainsi qu'une légère ombrage en allant de la tige vers l'extérieur de la pétale, mais pas trop. Ensuite, je prends mon blanc et je place où le point le plus pâle sera sur la pétale. Enfin, avec mon bleu clair, j'ai créé une texture en faisant des petites marques qui passent de la tige au bord de la pétale sans toucher le bord. Ensuite, je vais faire la même chose, mais avec mon blanc, en allant du bord de la pétale, en allant vers la tige sans toucher la tige. Je répète ensuite cette technique sur les trois autres fleurs bleues. Avant de passer à la tige, je vais faire mes autres fleurs violettes où je vais utiliser une technique similaire, mais en m'assurant que c'est beaucoup plus lisse. Je vais donc prendre mon violet plus foncé et définir les bords où les pétales se touchent et le centre de la fleur en mettant du blanc au point les plus clair de les pétales et le moyen au centre pour mélanger aussi avec le moyen en retournant avec le blanc pour ajouter le blanc si nécessaire. Pour ma fleur finale, je vais faire la même chose que les deux autres roses, mais une fois que je vais créer mon mélange final, je vais revenir avec mon violet foncé, définir les bords et créer des petites veines légères dans les pétales avec une ligne légère de mon mauve ou violet. Pour chaque tige de différentes fleurs, nous allons utiliser un vert particulier. Avec mon blanc, je vais définir le point le plus clair sur la tige en utilisant mon sepia au point le plus foncé sur la tige et mélanger les deux avec un vert en particulier pour cette tige. Je vais répéter ceci pour chaque fleur, mais en changeant le ton de vert pour chaque type de fleur. Les abeilles sont faites avec une combinaison de noir sepia, jaune foncé et jaune moyen. En commençant par le bord de la bande, en faisant des petites touches, puis en passant vers le sepia, en passant sur le bord avec le blanc et en refaisant la même chose, mais avec les tons jaunes. Pour les ailes, nous allons définir le point le plus clair et passer par-dessus les veines avec mon ton gris. Mais avant de mélanger, avec un gris pan, je vais mettre un peu de touche de jaune ou de rose où mes ailes passent par-dessus les objets. Après, je mélange tous les couleurs avec mon gris pan. Le fond jaune, je le garde assez simple pour pas distraire du reste du dessin. Alors, je le couvre avec une couleur solide. La dernière étape avant d'un raffinement final est la corde. Encore une fois, en gardant à l'esprit d'où vient ma source de lumière, je vais placer une ligne blanche ou un ton blanc à l'extérieur au point vers le point de la lumière. Ensuite, j'alterne de mon ton foncé et mon ton moyen à mon ton blanc. De l'extérieur, le point le plus éloigné de ma source de lumière, en allant vers ma source de lumière. Je vais garder la zone la plus éloignée de la lumière, le plus foncé, en allant transitionner entre les couleurs de marron, en allant vers le blanc clair. Et voilà! C'est fait! Et j'aime bien le résultat! Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cela vous aidera à passer au niveau supérieur en matériel de coloriage. N'oubliez pas de vous amuser et de vous rappeler où se trouve votre source de lumière. Veuillez partager vos dessins terminés sur Instagram, Twitter, Facebook ou TikTok en utilisant le hashtag Magam Coloring 2022. Et avec cela, nous vous reverrons la prochaine fois. Merci beaucoup et bon coloriage!